Le défi de faire la voie, c'est, dans le fond, c'est en deux volets. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement étudiants, ils vont le faire en vélo. Puis les étudiants d'école primaire maintenant, secondaire et cégep, vont le faire à la course. Ça, c'était sur deux jours entiers, quasiment. Dans le fond, on partait le vendredi soir du cégep, on allait à Québec. Puis le lendemain matin, on dormait à l'Université Laval dans les campus. Puis le lendemain matin, on allait courir sur la colline parlementaire, puis on commençait là. Après, on reprenait l'autobus, puis là, on allait courir, même dans la nuit, jusqu'à dimanche soir. Mais c'est sûr que moi, je suis fière, parce que même pas pour le fait que, ah, je suis aveugle puis je course, c'est vraiment juste pour le fait que, ah, bien, je cours tout court. Parce qu'avant, la course, c'était beaucoup amour-haine pour moi, la course, parce que j'aimais ça, mais ça me stressait. Je paniquais, j'avais peur de ne pas aller jusqu'à la fin, puis on dirait que c'était... Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça a toujours été un peu stressant pour moi de courir. Je demandais tout le temps à quelqu'un, en tout cas, tout le temps à quelqu'un qui se proposait de toute façon pour courir. Il y avait une personne, en général, qui s'entraînait beaucoup avec moi, puis dans le défi comme tel, il y a eu pas mal de monde qui se sont relayés pour m'accompagner. Quand on est arrivés au stade, c'était euphorique, tu sais, comme tout le monde était content, on était vraiment contents d'avoir fini ça. Puis, tu sais, ouais, c'était... on était émotif, là. C'est le fun. Je viens au cégep maintenant en autobus, en transport en commun. Et avant, j'y allais en transport adapté parce que c'est quand même plus d'efforts pour une personne non-voyante de se déplacer en transport en commun, mais ça se fait relativement bien quand même. Quand je vais sentir, mettons, que le pavé va être un peu différent ou quand je vais sentir qu'il y aura une ouverture différente parce que je travaille beaucoup avec mes oreilles, c'est un peu comme l'écolocation. Dans le fond, c'est un peu comme les chauves-souris. Les chauves-souris, ils ont une ouïe vraiment développée. Ça fait que tu sens, en fait, la densité de l'air contre le mur. Puis, s'il n'y a pas de mur, tu sens qu'il y a une différence. J'ai un autre truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la musique. Ça fait que, surtout ces temps-ci, je suis vraiment beaucoup, beaucoup là-dedans, au piano, en chant, puis tout ça. J'ai reçu la métaille du lieutenant-gouverneur en 2019, l'année passée. J'étais quand même fière parce que je me dis, c'est peut-être pas tout le monde, avec la même condition que j'ai, qui ferait ces progrès-là. Fait que, ouais, j'étais assez fière. Quand j'ai l'ai reçu, là, j'étais... Wow! Je ne sais pas comment... Je n'y croyais pas au début, je pensais que c'était une joke. Je ne représente pas les aveugles en général, c'est juste que je fais mon bout de chemin. Puis c'est sûr que j'aimerais ça peut-être changer le petit truc dans la société. Parce que, oui, on parle beaucoup des homosexuels, puis d'une minorité immigrante, etc. Mais dans les nouvelles, on ne parle pas beaucoup des handicapés. C'est sûr que j'aimerais ça qu'on en parle plus des handicapés. Je vais faire ça à mon échelle. Mais, tu sais, en même temps, les projets, ce n'est pas pour ça que je les fais non plus. Ce n'est pas pour dire aux gens, bien, regardez ce qu'une aveugle peut faire. C'est juste qu'on est en train de faire ça, puis si ça peut faire changer l'idée des gens, tant mieux.